Il y aura huit petits fours par personne. Ce soir, à la question de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Manuel Valls va recevoir de nombreux parlementaires socialistes. Et oui, Manuel Valls va bientôt fêter ses six mois de présence à Matignon. Qu'est-ce qu'il va faire ? De quoi va-t-il parler dimanche à la télévision ? Eh bien, c'est de tout cela qu'on va parler avec Luc Carvounas, qui est député maire, sénateur maire, pardon, de Alfortville dans le Val-de-Marne. Monsieur le sénateur, bonjour. Bienvenue. Alors, pourquoi il réunit des députés, des sénateurs, ce soir, à la question de l'Assemblée nationale ? Alors, je vais vous décevoir, ce n'est pas lui qui est réuni. C'est à l'initiative de Carlos Silva, de Philippe Doucet, Pascal Poplin et Jean-Jacques Curvoise et moi-même, que nous avons lancé à nos amis députés et sénateurs une invitation. Il a accepté de venir. Et on lui a évidemment proposé, il était au cœur de cette invitation d'être présent et de passer un moment de dialogue convivial. Vous serez combien ? Écoutez, on n'est pas dans une recherche du nom, mais on sera au moins une cinquantaine de parlementaires, très certainement un peu plus. 8 petits fours par personne, c'est ça ? Ça, c'est vous qui me dites, je ne vais même pas être petits fours de commandé. Vous êtes très, très, très bien renseigné, mieux que moi qui organise les choses. 50, pas plus alors. C'est-à-dire que Manuel Valls, à l'intérieur de la gauche actuellement, il pèse 50 parlementaires. Je sais que c'est la question récurrente parce que beaucoup de vos confrères me demandent, est-ce que c'est fait pour se compter ? Je vais vous faire un aveu. La salle que nous avons a une capacité d'accueil de 70 personnes. Donc si on devait se compter, on n'aurait pas pris une salle de 70. Vous auriez pris quoi ? Vous auriez pris le palais des congrès ? J'aurais pris de quoi accueillir au moins la moitié, 150, des parlementaires de la majorité. Voilà. Donc ce n'est pas l'objet. Et ce que nous faisons ce soir avec Carlos da Silva, nous l'avons déjà fait à deux reprises. On l'a peut-être oublié. En août 2013, à La Rochelle, nous avons organisé un apéro républicain très large. Yann Galuet était là, Pascal Boitard, Christophe Gorgel. J'avais réorganisé un dîner avec des responsables au Sénat plusieurs mois après. Et ce soir, on est dans un contexte tout à fait particulier. Le thème. Il y a un thème. Vous n'êtes pas déguisé. D'abord, on ne cache rien. On n'a rien à cacher quand on est des parlementaires qui soutenont François Hollande et Emmanuel Valls. Nous sommes dans un temps un peu annoté. Il y a quelques jours, Nicolas Sarkozy redevenait le leader aujourd'hui à contester l'opposition républicaine. On est en patron de l'UMP. Le hasard du calendrier fait que ce soir, au même moment où les parlementaires rencontrent le chef du gouvernement, les sections socialistes désignent leurs candidats aux élections départementales. Nous sommes dans le contexte du mi-mandat. Nous sommes à trois jours d'un grand rassemblement organisé par Jean-Christophe Cambalys sur les états généraux du Parti socialiste. Nous allons redéfinir notre avenir. Vous allez en parler de ça. Et nous allons... Bien sûr qu'on va parler de tout. Et nous sommes à un moment surtout... Qu'est-ce qui a lancé les invitations ? C'est d'un côté, je vous dis, mes collègues de l'Assemblée nationale... Pourquoi vous n'avez pas invité Arnaud Montebourg, sa compagne Aurélie Philippetti ? Alors, nous avons invité les parlementaires. À ce que je sache, Arnaud Montebourg n'est pas parlementaire. Et puis nous avons invité... Aurélie Philippetti, les parlementaires. Au gré de nos relations amicales aussi politiques, de celles et ceux avec qui nous discutons, les parlementaires qui, depuis le 6 mai 2012, n'ont pas fait défaut à la politique de François Hollande. Christian Paul. J'ai cru comprendre que Benoît Hamon est très critique pour l'heure, comme Aurélie Philippetti. Donc voilà, ils sont eux-mêmes à ce jour. Donc là, seront-là les tenants du social-libéralisme ? Vous avez là les parlementaires qui ont répondu à l'invitation que nous avons lancée pour échanger sur un mi-mandat où nous en sommes. Ce n'est pas le début d'un courant. Non, écoutez, moi j'ai entendu ça. Je vais le dire. On a du mal à vous croire quand même. Mais oui, mais on a aussi le droit, quand on est un jeune responsable politique, un nouveau parlementaire, de ne pas être, pardon, dans la doxa du vieux logiciel du Parti Socialiste, où dès qu'on se rassemble, c'est une écurie au service d'un homme. On a le droit aussi, assez normalement, de se retrouver ensemble avec des parlementaires qui vont profiter de cet instant pour échanger avec le Premier ministre. On n'est pas dans une écurie, sans quoi on n'aurait pas invité d'un côté Razia Amadi ou David Assouli, de quoi me parlez-vous ? Eux seront là. Ils sont invités. David m'a dit hier que peut-être, il pourrait être là, il avait une contrainte à Paris. On n'est dans aucune exclusive. J'ai entendu cette petite musique portée par l'autre. Vous êtes très proche du Premier ministre, de M. Valls. Est-ce que vous considérez que ces six premiers mois sont réussis ? Écoutez, moi je considère que la politique que nous menons depuis le 6 mai 2012 est une politique de relance du pays. Mais qu'est-ce qu'il reste de ce qu'il a fait ? La politique a été mise en place depuis avril 2014, depuis que Manuel Valls est Premier ministre de la France. C'est une politique qui, je trouve, est courageuse, parce qu'elle dit clairement les choses. Vous avez du mal à passer ? Vous avez vu les patrons, là ? Oui ! C'est la guerre, là ! Ce n'est pas la guerre, mais je crois que les patrons sont devenus un peu trop corporatistes, en ce sens qu'ils en demandent toujours un peu plus. Mais attendez, ils s'embrassaient sur la bouche avec Valls au mois de septembre. Et là, M. Gattaz et le Premier ministre ne s'embrassent pas sur la bouche, ils se parlent de façon souvent virile. Non, mais voilà, à un moment donné, nous avons fait des efforts. Nous sommes dans un... Et vous estimez qu'ils ne jouent pas le jeu ? Aujourd'hui, quand il n'y a que deux branches, chimie et métallurgie... Sur une quarantaine, hein ? Voilà, oui, bah, deux sur quarante, force est de constater qu'ils ne jouent pas le jeu. La social-démocratie... Mais c'est quoi le jeu ? Vous attendez quoi ? La social-démocratie, vous avez parlé de social-libéralisme. Nous qui sommes des sociodémocrates... C'est un contrat, oui. C'est quoi, voilà, c'est quoi la social-démocratie ? C'est basé sur la réforme de la société à partir du dialogue et du consensus. Dialogue et consensus, c'est ce que nous avons voulu... Mais qu'est-ce que vous attendiez des patrons ? Eh bien, qu'ils s'engagent... Vous, vous leur donnez 40 milliards d'euros, hein ? Enfin, vous leur donnez, c'est pas vrai. Allègement de charges pour qu'ils puissent relancer par des emplois, l'économie. C'est aussi de la part du gouvernement de gauche de la France d'aujourd'hui que nous faisons confiance au patronat. Nous ne sommes pas dans une doxa, c'était le message du mois d'année. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Eh bien, ils doivent s'engager, je sais sur quoi ? Mais s'engager sur quoi ? Sur la relance de l'emploi. Ils avaient dit qu'ils prennent... C'est-à-dire embauché. Embauché, voilà. Mais comme ils n'ont rien à faire, ils ne peuvent pas embaucher. Eh bien, moi, je fais confiance au Premier ministre Manuel Valls, son énergie. Je fais confiance au ministre de l'économie, M. Macron. Et d'ailleurs, il a commencé à le dire depuis quelques jours. Voilà, s'il faut, à un moment donné, revenir autour de la table, s'il faut retaper du poing sur la table, nous le ferons. Et là, vous préparez le congrès de 2015, de juin 2015, là, tous ensemble, les 50, 60, 70 que vous êtes ? Si la question que vous me posez avec ma cascade de secrétaire national de relations extérieures et de dire, est-ce que je prépare le congrès derrière et avec Jean-Christophe Cambadélis, à cette question-là, je vous réponds oui. Si la question que vous me posez, c'est est-ce que ce soir, c'est une préfiguration du congrès ? Oui. Je vous réponds non, force est de constater celles et ceux qui sont invités. Luc Carvounas m'a envoyé, pour Manuel Valls et ses petits camarades, une contribution au congrès. Écoutez, pour le moment, on n'en a pas encore discuté. Il y a quelques années, pour le congrès de Toulouse, nous avions à l'époque préparé une contribution qu'ils n'avions pas déposée. Aujourd'hui, on le rappelait tout à l'heure, Manuel Valls est Premier ministre. Il n'a, vous ne l'avez vu, pas posé de contribution dans le cadre des États généraux, parce que lui est au travail avec le président de la République pour redresser le pays. Il y a des temps liés au parti. Ce sera un temps important le 6 décembre avec Jean-Christophe Cambadélis. Mais on ne s'empêche. Tout va bien avec Cambadélis, en fait. Tout va très bien avec Jean-Christophe Cambadélis, qui est un très bon Premier secrétaire, qui est une voix importante aujourd'hui dans la gauche. Qui estime que le pacte de responsabilité, et surtout que la réforme Macron est une loi pour tout. Je n'aurais pas été jusqu'à dire loi pour tout, mais en tous les cas, je reconnais à notre Premier secrétaire de jouer pleinement le rôle de patron du Parti Socialiste. Vous lisez les journaux tous les matins ? Je lis les journaux tous les matins. Vous avez évidemment lu Le Figaro ce matin. Bien sûr. Est-ce que vous avez lu le sondage sur les élections législatives à venir, ce que ça donnerait pour le Parti Socialiste ? Oui, mais l'avenir... Alors, pour nos internautes, quand même, on va leur dire, si le président de la République ne réforme pas le scrutin, c'est-à-dire qu'on reste au scrutin majoritaire à deux tours, le Parti Socialiste, dans des législatives à venir, serait réduit à 40 ou 50 sièges. C'est dramatique, donc, pour vous. Oui, mais moi qui viens de sortir aux éditions Jean Jaurès un ouvrage, un petit essai sur les institutions et qui travaille aux côtés du président Bartholone pendant six mois pour présenter un rapport, tout cela, c'est de la politique fiction, de projection, pardon de vous le dire comme ça. On ne joue pas avec les institutions. Mais là, on garde notre mode de scrutin, là. Oui, mais en même temps, on ne joue pas avec les institutions, on se bat politiquement. Et ce qu'il dit aujourd'hui peut être démenti demain. Vous savez, on est qu'à mi-mandat, c'est long, deux ans et demi en politique. Oui, oui. Vous pensez que la croissance va revenir ? Oui, je fais partie de ceux qui ne sont pas… Qu'est-ce qui vous fait croire, ça ? Parce que je crois dans la politique que l'on met en place. La baisse du prix du pétrole, la baisse de l'euro… Parce que si aujourd'hui les indicateurs sont encore rouges, moi je fais partie de cette majorité présidentielle derrière François Hollande et derrière Manuel Valls qui pense et croit que ce que nous appliquons va faire passer les clientes du rouge au vert courant 2015 ou début 2016. Mais ça va marcher. D'accord. Manuel Valls sera à Matignon jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que le président de la République en décide autrement. Ça peut aller jusqu'à la fin du quinquennat ? Je le souhaite. Ah, vous le souhaitez ? Je le souhaite que Manuel Valls… Il n'aurait pas intérêt à partir Manuel Valls ? Mais intérêt de quoi ? Vous croyez qu'il joue pour lui, pour sa partie à lui ? Son seul enjeu, c'est bien de faire réussir ce quinquennat et de participer à la réélection de François Hollande. Sans quoi, M. Trayard ? Si nous ne réussissons pas cela, si François Hollande n'est pas réuni en 2017, mais toute la gauche qui passe son temps à s'invectiver entre elles aujourd'hui, elle sera où demain ? Moi, je le sais. Elle sera nulle part. Et donc, on a une responsabilité, nous les socialistes qui sommes au pouvoir, de faire en sorte de rassembler tout le monde. Donc, vous prenez pour acquis que François Hollande sera candidat en 2017 et qu'il n'aura pas à passer par des primaires ? Je l'ai déjà dit, je suis de ceux qui pensent que François Hollande sera candidat… Il n'a pas à souhaiter des primaires. Et en tous les cas, si le président sortant sous la cinquième est candidat, je fais partie de ceux qui pensent que les primaires sont inutiles. D'accord. C'était Luc Carvounas, le sénateur maire d'Alfortville, qui nous a expliqué quelles étaient les raisons, ce soir, de cet apéritif à l'Assemblée nationale, auquel participera ou auquel a été invité le Premier ministre, et qui nous a dit, évidemment, que ce n'était pas, mais faut-il le croire, le début d'un courant ou d'une organisation en vue du Congrès de 2016 et que sa fidélité allait à M. Campanellis, qui est le Premier secrétaire du Parti Socialiste, pour ce qui concerne les affaires du Parti. Merci Jean-Luc Carvounas, M. Carvounas.